On a fabriqué une table basse pour le studio, mais ça a failli être un désastre. On a commencé par faire un petit dessin, puis on a coupé nos pieds et le contour de la table. Et comme on voulait quelque chose de solide mais aussi joli, on a rainuré nos pieds et le contour de table pour faire un bel assemblage. Ensuite on a coupé le fond et assemblé notre plateau. On l'a collé et cloué, puis on a vissé nos pieds. Ensuite vient l'étape ponçage et vernis, et jusque là tout va bien. Et maintenant la partie la plus marrante, on pète le carrelage pour la mosaïque. Reste attentif, ça va bientôt partir en cacahuète. Là, tu vois là, on utilise du joint à carrelage qui avait pris le gel, mais on n'était pas encore au courant. On s'en est rendu compte une fois sec et il était hors de question, mais c'est ça comme ça. Alors j'ai pris mes clics et mes clacs, je suis passée faire un petit coucou à Babi qui était en train de bosser, et j'ai été chercher un nouveau sac de joint à carrelage. J'ai chanté à tue-tête et je suis rentrée. J'ai protégé la table, et là j'espère que mamie ne verra jamais cette vidéo, parce que j'utilise le saladier qu'elle me réclame depuis des mois pour faire mon mélange. J'ai remis une couche de joint, le chat j'ai le nettoyage, j'étais toujours pas convaincue. La couche du dessous ressortait à certains endroits, donc j'ai dû gratter. Puis j'ai refait une couche et je peux te dire que sur ce coup-là, j'ai pas été radine. J'ai laissé sécher une bonne demi-heure avant de venir nettoyer, et bien que ça soit pas encore tout à fait terminé, je te montre un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, manque plus qu'à savoir si elle a sa place dans le studio. Toi, t'en penses quoi ?